Pour avoir comme priorité l'image qu'elles renvoient sur les réseaux sociaux, elles ont peur de manquer des informations importantes et c'est là l'indicateur de l'addiction. L'utilisateur est incapable de se détacher de son téléphone portable. Elle va pouvoir être joignable, pouvoir accéder à ses comptes sur les réseaux sociaux en permanence. Elle ne sait pas que ça peut nuire à sa santé. D'abord, diminution du sommeil. Oui, parce que quand tu te mets à faire le ration entre le temps où tu passes, même quand tu es couché, tu te lèves la nuit, soit disant pour aller en ruiner, tu prends ton téléphone, tu amènes le téléphone aux toilettes la nuit, il n'y a pas. C'est l'addiction. Ce sont les sites d'addiction. Tu penses que c'est simple, ce n'est pas simple. Ta relation a même des âmes maltrènes avec le téléphone. Tu te regardes en sursaut parce que ça a cliqué, les messages sont arrivés. Il y a quoi ? Si c'est une personne qui est morte, tu vas la résister. Ah ! Donc, il y a des réflexes. Quand on a l'addiction, il y a des réflexes qu'on a. Et puis, tu n'as plus le temps de faire ton sport parce que tellement tu es occupé, c'est ton téléphone qui te prend ton dos à la longue. Tu auras des problèmes. Et puis, tu peux soit devenir anorexique, tu n'as plus jamais faim parce que le temps que tu manges là, ça va te perdre le temps. Tu vas arrêter quelque chose. Ou alors, tu deviens obèse parce que tu manges avec un paquet de biscuits là parce qu'il faut que tu t'alimentes un peu. Parce que tu es là comme ça. Parce que tu as le temps de t'asseoir là. Mais ce n'est pas seulement les adultes, les enfants, nos enfants. Essayez de regarder vos enfants. J'étais un autre regard sur eux. Regardez à partir d'aujourd'hui la relation qu'ils ont avec leur téléphone. Quelqu'un mange là. Il a un oeil comme ça là. Il pose ça comme ça. Il mange là, il regarde comme ça. Dis à toi. Pose. Tu veux être bien digérée, tu ne regardes même pas ton plat. Tu as ce malin comme ça. C'est l'addiction. On doit pouvoir se séparer du téléphone. Et un autre danger, la santé mentale. Il y a des personnes qui sont assez fragiles. Elles passent son temps à les regarder. Des autres que les autres postent. Et puis, tu vas voir une femme ou un enfant devenir malheureux. Ouais, voilà une femme qui a mon âge. Elle commence sa vie de hausse. Moi, je suis sûrement avec des problèmes. Le matin, elle se lève. Elle regarde. Est-ce que merde, voilà. Elle a encore une nouvelle voiture. Moi, je fais même quoi dans la vie. Je ne vaux rien. Est-ce que c'est la vie réelle de la femme là ? Donc, tu commences à être dépressive. Tu commences à sombrer. Tu commences à être malheureuse. À être mal dans ta peau. Tu commences à te dire que ta vie ne veut pas la peine d'être vécue. C'est comment ? Parce que tous les jours, tu regardes seulement les autres là. Tu regardes seulement les autres là. Ce n'est pas bon. Il y a, il y a, il y a. Tu peux également être victime de cyberharcèlement. Le harcèlement à travers les réseaux sociaux. Ou de cyberintimidation. Quelqu'un t'envoie. Parfois, tu ne connais pas la personne. Ça peut être par WhatsApp. Ça peut être par Facebook et tout. On t'envoie des messages agressifs, répétés. Si tu ne le fais pas ceci, ça peut avoir des contenus. Ça peut être harcèlement sexuel. Mais ça peut être, je le veux plutôt voir à tel endroit. Si tu vas encore à tel endroit. Si tu marches encore avec les personnes. Si tu, si tu, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas, tu vas. Tu te mets à avoir harcèlement. Tu te mets à avoir peur. Tu te mets à avoir peur. La première des choses, c'est de partager. Parfois, on peut te dire que si tu dis ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Que ça va t'arriver. Ton Dieu qui te protège. Si vous êtes harcelé, il faut partager. Si, commencez par votre mari. S'il est bizarre, allez voir votre soeur. Allez voir votre ami. Allez voir, allez au service d'entraînement de recherche et judiciaire. Allez voir Bialou là-bas. Il est très fort pour traquer les délinquants par voie numérique. Mais ne vous taisez pas. Parfois, nos enfants sont traqués, harcelés. Comme ils sont tout le temps sur Internet par leurs amis. Un enfant change, vous ne savez pas qu'il a un problème. Il y a également, il y a ce qu'on appelle le revenge porn. Revenge porn. Alors, c'est quoi le revenge porn ? C'est la vengeance pornographique. Comment ça se passe ? Vous avez été la petite amie ou vous avez été l'épouse de quelqu'un. Vous vous êtes séparés. La personne qui ne voulait pas qu'il y ait rupture, se fâche. À l'époque, quand vous étiez amoureuse, vous faisiez des photos librement. Mais, il n'a jamais été question que ces photos soient publiées. Et puis, quand vous ne voulez plus... L'intéressé sociaux, oui, c'est des photos qui ont été faites avec votre consentement, non, il ne peut pas les publier sans votre autorisation. Donc, il peut être passé de votre chute. Mais, vraiment, la bonne pratique, c'est juste de ne pas faire des photos. Ça veut dire que ne faites pas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la personne qui semble être un amoureux fou aujourd'hui sera le monstre de demain. Qu'est-ce que vous en savez ? Donc, nous avons vu ensemble, c'était ce que le sidère espace. Dès que c'est parti, là, dès qu'il a plu comme ça, clic, votre photo, ça peut être les photos, ça peut être des propos, ça peut être des attitudes, ça peut être... C'est déjà... On ne peut plus arrêter. C'est devenu compliqué. Donc, nos enfants qui sont à la maison, filles comme garçons, le seul mot, la sensibilisation que vous devez faire à ce niveau-là, c'est que rien ne vaut la peine. Rien, on ne peut leur donner, on ne doit leur donner aucun argument pour leur convaincre de faire des photos bizarres, disons comme ça. Des photos qui exposent leur nudité. Ou des photos où les personnes sont en train d'avoir 10 ans pour avoir des souvenirs. Il n'y a aucun souvenir dans l'histoire. Il n'y a que des problèmes à venir. Qu'on ne pourra même pas. Non, qu'on ne pourra même pas régler. Dans la presse à l'Orivent, il y a nos enfants, nos enfants qui ont tous des tablettes là. Est-ce que vous savez avec qui il cause dans les réseaux sociaux? Quand vous prenez son téléphone, il est en train de chatter, un ami qui s'est fait sur Internet et tout. Vous voyez, c'est un garçon, vous voyez un beau petit garçon. Tu dis que c'est qui ton ami là? Ah, maman, il est aux Etats-Unis, il a 9 ans comme moi, il me raconte sa journée de classe et tout. Mais ça peut être un adulte, correctement et bien. Et qui est... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se filmer, entre guillemets, parce que votre enfant va penser que c'est lui. Il va se filmer et il va lui envoyer des photos. Tu ressembles d'accord? Oui, ça, d'accord. Alors, moi, voici dans la salle de bain, on peut regarder. Moi, voici. Est-ce que tu peux aussi m'envoyer des photos? Quand j'en fais un petit garçon ou des petites filles. Donc, avec les photos filles, il est très important d'éduquer ses enfants et ses petits-enfants. De leur dire qu'ils partagent le moins de choses personnelles avec des amis du cyberespace. Il y a également, là, ça concerne les enfants, pendant la période de confinement, il y a une pratique qui est née. Les enfants s'annuaient. Ils ont créé ce qu'on appelait les Challenges Viraux. Les Challenges. Ça veut dire qu'un gars restait là, il dit, tu bloques ta restauration pendant dix minutes et tu filmes. Ou tu mets un foulard autour de ton cou et puis tu attaches sur le bord du milieu et puis tu tilles comme si tu voulais te tremble. Ça va te produit des sensations fortes. Et puis, il y en a qui sont allés le faire, mais que les enfants sont justement. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a des, ce sont des, en fait, ce sont des défis qui doivent être arrondins. C'est censé être des jeux, mais c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Quelqu'un fait, il filme, il poste ça, il dit que je vais mentir, qui peut faire comme moi. Ce sont des défis dont il y a le jeu du foulard, le blackout challenge, reterrir sa résiluation le plus longtemps possible. Et puis, tu, tu, tu ne respires juste plus. Ce sont vraiment des fautes trucs. Il y a maintenant les comportements de nos filles qui sont candidates à l'immigration. Elles se filment pour chercher un mari. Déjà, se filmer, dénudé, c'est une infraction. C'est un outrage à la pudeur. Et dans les réseaux sociaux, les candidats sans risque, c'est encore plus grave. Et puis, parfois, quand elles pensent que ça marche, elles vont juste se retrouver dans un réseau de trafic de femmes. Elles vont se retrouver en Arabie, ça va dire, je ne sais pas où, on va la mettre dans un réseau de prostitution. Ce n'est pas forcément en faisant, en se divise à ce genre de parti qu'on va trouver le mariage. Bon, on a parlé du siphonnage. Le siphonnage est fini par la loi. Donc, si on siphonne votre compte, vous pouvez juste aller déposer une plainte dans une unité de gendarmerie. Mais c'est bien d'aller au CERN parce qu'ils ont des spécialistes qui traquent le numérique parlement pour votre WhatsApp. Parlement pour votre WhatsApp. Et vous avez également, quand vous faites des paiements en ligne, les gens peuvent s'approprier des données de votre carte bancaire et puis payer comme si c'était vous qui aviez payé. C'est également une infraction. Il faut directement signaler ça à votre banque. On va bloquer le paiement. Évidemment, la pédophilie est interdite. Évidemment, l'homosexualité par voie du cyberespace est punie encore plus... La paie est plus élevée qu'en temps, que dans l'autre monde réel. Pour les fake news, deux ans de prison, 10 millions d'amendes. Vraiment, chacun doit sortir d'ici en sachant que quand il a cliqué comme ça et qu'il a fait circuler une fausse nouvelle, voilà ce qui doit, ce qui peut lui arriver. Bon, je pense qu'on peut poser des questions. J'ai trop parlé. La pertinence du sujet et surtout cette édification que cela nous apporte à chacun. Donc, cette phrase étant terminée, c'est-à-dire l'exposé en lui-même, je remercie les gens, Madame Marco, à l'enseignement de l'église d'Apoua, de nous avoir édifiés. Parce que, autant que nous sommes là, surtout nous les femmes, je crois que nous sommes, nous nous sommes reconnus toutes dans tout ce qui a été dit là, en gros. Hormis, le volet pornographique d'ailleurs. Donc, pour le reste, nous nous reconnaissons toutes que nous sommes les esclaves des réseaux sociaux. Alors, avant de passer au bœuf les humains, nous allons demander à l'ACF de chanter quelque chose pour essayer de souffler, pour chauffer la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501